bonjour c'est lionel et aujourd'hui dans cette vidéo et bien je vais répondre à une question qui revient assez régulièrement tout le monde cherche des revenus des revenus complémentaires des sources de revenus complémentaires ou un revenu principal pour ceux qui cherchent gérer à couper le cordon avec le salarial à dire adieu patron il cherche effectivement ces personnes cherchent un revenu principal pour compléter remplacer et puis je leur dirait chapeau tant mieux parce que c'est ça c'est là où vous prenez une vraie forme de liberté donc des sources de revenus mais il y en a pas mal il ya différentes possibilités alors il ya de tout et des fois il ya aussi n'importe quoi malheureusement qu'on cherche sur internet et aujourd'hui dans la vidéo je vais vous donner 8 9 exemples de business que vous pourriez créer par internet et pour chaque exemple je vais vous donner un outil un site une technique ou deux qui vont vous permettre de le faire assez assez rapidement si vous le faites et si vous passez à l'action bien entendu à tout de suite une première technique je vous en donnez vous en listez quelques unes ça va être blog avoir un blog on vous parle pas mal de ça le blog on voit pas mal de formation du style gagner mille euros par mois grâce à votre blog et c'est le blog ouais c'est bien il en faut alors le blog c'est quoi par rapport à un site d'un site ça va se figer peu à peu les robots les google bot et autres on passe régulièrement sur les sites et les blogs un blog lui va avoir pour avantage d'apporter de la formation permanente et ça les robots vont repérer et comme je dis souvent le mouvement c'est la vie là où il y aura du mouvement il y aura plus de chances d'être vu par les robots et de d'être je dirais un peu plus optimisé qu'un site un site pour être bien optimisé bien entendu c'est important mais le blog lui vous allez y mettre de l'information des articles assez régulièrement ça peut être des articles texte ça peut être de la vidéo etc ça dépend tout est variable le blog l'outil pour créer un blog alors il ya plein de sites qui permettrait comme ux weebly etc site en ligne moi je recommande wordpress wordpress qui est vraiment un très bon compromis vous pouvez faire tout ce que vous voulez hormis alors wordpress il ya deux solutions c'est où vous allez dans wordpress en ligne c'est payant semi payant gratuit c'est pas le bon il vaut mieux prendre le wordpress avec un hébergement que vous allez prendre voilà chez amène hébergeur discount voilà il ya plein d'hébergeurs qui proposent la version wordpress pour créer votre blog wordpress tout simplement il y aura une petite manie pas faire mais elle est assez simple assez facile à faire souvent ben lorsque vous prenez votre hébergement vous activez wordpress et c'est vous recevez un admin un accès à la plateforme pour gérer votre blog wordpress tout simplement les blogs c'est pas mal qu'est ce qu'on va mettre dedans on va pouvoir mettre des articles mais de la vidéo de la photo pour y mettre tout ce que vous voulez dedans vous allez gagner de l'argent oui c'est le but gagner de l'argent sur internet avec un blog donc ça va être de l'affiliation genre parlerai un peu plus tard de l'affiliation ça peut être de mettre de la publicité ça peut mettre des m de la pub en marque blanche affiliation marque blanche on appelle ça donc là vous travaillez avec des grosses plateformes par exemple si vous créez un blog avec une thématique sur je sais pas je parle beaucoup de 200 en ce moment parce que je vais aller passer quelques mois sur le canada est plus spécifique à québec québec ville là c'est vraiment de la précision sachant qu'il ya pas mal de tourisme eh bien vous allez créer des articles des vidéos mettre des photos et mettre de la publicité en rapport à québec ville et donc il y aura les agences de voyage location de voitures il ya il ya plein de types d'affiliation les vols transports etc les tout ce qui voyage organisé il ya plein de possibilités d'affiliation par rapport à la ville de québec très certainement je n'ai pas fait mais j'en suis persuadé et vous pourriez faire une thématique plus la thématique sera je dirais précise bien précise et mieux fermer je dirais plutôt que trop général et où par exemple je pourrais faire dire trop général faire un blog sur le canada ça va être vraiment trop général précisé québec ville les environs les sorties etc les balades les excursions tout ce qui tout ce que l'on peut visiter bien forcément vous allez avoir un énorme trafic à un moment donné et eh bien les gens vont aller sur les pubs payantes chercher l'hôtel chercher la loue la voiture à louer etc et le vol pour y aller voilà je prends l'exemple facile il ya plein d'autres types de d'affiliation vous pourriez mettre dedans dans un blog qu'est ce qu'on peut faire on peut vendre ses produits et services éventuellement ça peut être si vous êtes traducteur ça peut être si vous organisez des balades dans québec ville et les environs etc voilà il ya plein de possibilités si vous êtes dans un métier du tourisme pourquoi pas et puis puis plein d'autres domaines vous pourriez créer un ebook qui rassemble toutes ces informations et le vendre tout simplement voilà pour le blog suite on pourrait dire youtube devenir c'est un terme qui est utilisé youtube heures c'est à dire utiliser la chaîne youtube c'est gratuit lorsque vous avez un compte google une adresse gmail vous pouvez créer votre votre chaîne youtube et puis l'appareil on va créer une thématique ça peut être les voyages ça marche pas mal ça les voyages puis faire tout plein de vidéos sur les lieux où vous voyagez alors il y aura un début qui sera lent peu à peu va plus il y aura de vidéos de trafic de passage vous allez pouvoir en faire ce métier j'allais dire de représenter une compagnie une société lui faire de la publicité celle ci on le voit beaucoup il ya énormément de youtube heures qui à qui on demande de détester du matériel de des assurances des valises il ya de tout il ya aussi les youtube heures qui sont très vraiment dans les voyages ceux ci vont pouvoir négocier carrément de la location leur voyage et puis une office de tourisme une région selon le pays va vous demander de faire des reportages de parler des hôtels etc il ya plein de jobs autour du métier de youtube heures bon après et youtube heures pour faire de la publicité dans les vidéos payantes comme avec google adsense adsense j'ai souvent du mal à prononcer ce nom donc des fois on me reprend mais avec plaisir c'est gentil et donc avec des pubs comme ça ça rapporte rien donc il faut vraiment arriver à créer du trafic à être en deal avec des offices de tourisme des hôtels leur proposer carrément alors le youtube c'est de la vidéo utiliser le drone aujourd'hui c'est vraiment génial c'est vraiment des nouveaux métiers qu'on peut utiliser donc par internet mais via des chaînes comme youtube youtube voilà c'est gratuit il ya vraiment beaucoup de choses à faire l'avenir est dans la vidéo il ya encore beaucoup de choses à faire avec la vidéo et youtube et puis de l'argent à gagner pour ceux qui veulent gagner de l'argent par internet internet et voyager voyager ou alors si vous êtes dans des régions où localement il ya des choses à faire en vidéo il ya partout il y aura de la vidéo et des choses à faire ça marche bien donc c'est le moment de s'y mettre et de devenir youtube heures tout simplement maintenant j'ai parlé d'affiliation alors l'affiliation c'est quoi on va dire que c'est une relation tripartite tripartite c'est quoi ça veut dire que vous vous avez des adresses email ou alors vous êtes bien implanté dans les réseaux sociaux et vous allez aller prendre le produit d'une personne et lui faire lui vendre tout simplement donc vous n'avez pas de produits ou services et vous vendez le produit et services d'autres personnes tout simplement vous faites de la pub ça peut être au travers du blog je le disais tout à l'heure ça peut être dans même dans de la vidéo après c'est bien d'avoir beaucoup d'adresses email donc avoir des délices de l'adresse email bien cibler bien spécifique aux produits ou services que vous voulez vendre qui appartient à une autre personne et puis là vous allez toucher une commission tout simplement alors ça moi je le fais depuis pas mal d'années si on veut commencer une petite échelle ça peut être des plateformes comme un tpe notez le plateforme un tpe là les produits sont tout fait les pages de vente tout est ok par votre login vous allez avoir une page qui va être configuré spécifique à votre login et vous allez pouvoir faire la pub des produits services qui existent dans ce sur ce site vous avez clickbank qui fait la même chose après on peut le faire à une autre échelle on le voit au travers de lancement c'est à dire des gens ont des produits des formations bien souvent ils vont faire des lancements lancement de match j'appelle ça et puis et puis vous allez toucher une com sur le sur les ventes de sur les ventes tout simplement en faisant la promotion de ces produits de formation je le dis c'est souvent beaucoup de formation alors oui il ya des grosses comme parce que vous allez les formations font entre 1000 2000 ou voire plus en euros et puis là vous touchez minimum 15% s'appelle jusqu'à 30 récemment proposer 50% donc ça peut ça peut être pas mal moi je le fais donc depuis pas mal d'années pour des grands formateurs dans une number one j'appelle ça du style anthony robbins de quand je fais depuis nombreuses années ça remonte à au moins 98 il ya eu des hauts et des bas où j'ai arrêté et puis j'ai vraiment repris en 2005 et je fais ça ça marche pas mal donc faut trouver les bons produits bien entendu faire du bon boulot de faire du bon boulot ça veut dire voilà derrière la filiation être prêt à créer un site être prêt à créer des pages facebook et c'est par rapport aux produits pour vraiment le promouvoir totalement je suis rapproché du soleil qui est là j'étais à l'ompe tout à l'heure il fait un peu frais et au soleil il fait un peu plus chaud c'est évident une nouvelle idée d'activité par internet ça peut être de devenir infopreneur infopreneur c'est quoi ça veut dire un peu être dans l'édition créer des ebooks ebooks il n'y a pas que des bouquins des livres numériques mais il n'y a pas que ça on va y retrouver pour promouvoir tout ça la vidéo et tout ce que je vous ai cité juste avant les ebooks on en a parlé pendant une belle période il ya quelques années on entendait beaucoup parler moi même j'ai démarré pas mal d'activité pour créer des listes de prospects qui dans ces listes de prospects et bien j'ai transformé ça en acheteurs donc les gens de son de ses prospects sont devenus des clients et je l'avais fait avec un livre avec des mots clés comme ce secret que ce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos quoi de moins en moins et bien moi actuellement je leur ai utilise pas mal j'ai fait pas mal de ebooks et voilà ça c'est un minimum de 30 adresses email que je récupère donc en étant infopreneur je vends de l'information où j'offre de l'information actuellement et les gens vont s'inscrire vont donner leur email en échange de ce livre avec du conseil et puis ces gens vous allez pouvoir les fidéliser jusqu'à la vente d'un produit ce qui est bien aussi dans lorsque vous faites vous êtes infopreneur c'est de rendre le livre numérique l'ebook comme on appelle plutôt virale c'est à dire qu'il faut absolument mettre des liens qui ramènent vers des des sites blog pages de réseaux sociaux comme facebook etc et c'est vraiment important plutôt que de rien mettre dedans et si vous ne mettez pas si vous ne le rendez pas virale c'est pas c'est pas la peine de le faire tout simplement donc devenir infopreneur c'est mettre en place de l'information gratuite payante sous différentes formes et surtout ni en utilisant l'édition tout simplement et le livre numérique bon moi je le réutilise actuellement ça marche pas mal c'est minimum 30 à 40 une adresse email par jour sans faire publicité sans rien je fais pas de publicité j'en fais plus donc sans faire de publicité payante récupérer 30 à 40 adresse email voilà pour fidéliser pour pour amener vers d'autres produits que l'on que l'on peut proposer par la filiation ses propres formations il ya beaucoup de possibilités avec le ce métier d'infopreneur notre type d'activité que l'on pourrait faire par internet pour gagner de l'argent ça pourrait être tout simplement de faire ses propres formations faire ses propres formations en ligne ça marche pas mal vous faites vos formations vous allez les créer une fois et puis vous allez en vendre x fois bon après il faut refaire la mise à jour de temps en temps bien entendu c'est indispensable ça marche pas mal je dirais même que c'est l'idéal faire ses propres produits au service donc mais au travers de la formation c'est ce qu'on rencontre le plus sur le net actuellement puis souvent souvent ces gens dans la méthode vont vous vendre comment eux mêmes font mais ils le font grâce à vous parce que vous achetez leurs produits tout simplement j'allais dire donc voilà il faut vraiment bien choisir sa thématique de formation faut que ce soit éthique faut que ce soit correct ce soit comme je dis win win gagnant gagnant et puis pas chercher chercher systématiquement à créer la méthode qui est quelque part bidon que voilà sous forme de formation pour s'enrichir sur le dos des autres ça j'aime pas trop moi personnellement mais il ya plein de formation qu'il reste je dirais éthique correct et qui vont apporter des améliorations dans la vie des autres aider les gens les aider à s'en sortir il ya de la place si encore de la place mais voilà faut pas faire n'importe quoi comme je vois des fois et ça c'est malheureux quoi une nouvelle idée un nouveau type d'activité que vous pouvez faire par internet on en parle énormément actuellement c'est assez à la mode même si ça a toujours existé existé sous un autre nom on a parlé de drop shipping bon voilà avancé du e-commerce tout simplement en comment on peut le faire et bien vous pouvez le faire avec des sites bon le faire sous tout simplement avec des sites comme weebly ou x en le faisant petit pas à grosse échelle on n'est pas obligé d'acheter des formations sauf si vraiment ça doit vous rassurer et puis derrière mettre un système de paiement comme paypal comment ça va se passer et bien vous allez vendre choisir des produits sur des sites je dirais que quasiment conçu pour ça vous avez oui che vous avez à lille alibaba je crois s'appelle express alibaba express ou alibaba express page le j'en fais pas moi personnellement donc là vous choisissez des produits vous allez faire une marge intéressante souvent c'est ces sociétés là vont envoyer donc bien les gens vont vous payer le produit par exemple vous vous l'avez à 2 euros vous le revendez au moins 12 15 voire plus plus le flé l'affranchissement donc les gens vont vous payer vous commandez à ces sites en ligne le produit vous les faites envoyer directement à vos clients et il y aura même pas de facture ils seront même pas de où ça vient et puis vous vous allez voilà si vous l'avez acheté deux en gros chez le gros 6 vous allez prendre 10 au passage c'est un petit exemple vous pouvez le faire avec des produits là où ça marche et jusqu'à des produits aller 47 57 97 euros pas plus moi c'est pas la peine de faire plus fait avec des petits produits puis voilà c'est un peu comme ça je résume j'en fais pas comme je disais personnellement mais c'est un peu ça le principe or il ya des normes formation de vendu là dessus avec des automatisme avec des applications des plugins machin qu'on va vous proposer vous formez là dessus et tout voilà vous pourriez le faire sous cette forme toute simple vous allez dans weebly ou x vous créez une boutique en ligne avec votre lien paypal paypal c'est le système pour encaisser pour vous faire payer donc vous faites payer et puis ben voilà vous passez la commande sur ces sites que je viens de vous dire à limite vous pouvez si vous êtes sur un produit ou deux vous attendez de regrouper pas mal de commandes et puis vous envoyez voilà vous faites la commande et puis vous donner les adresses de chaque client ils vont recevoir leurs produits et puis voilà il y aura même pas de facture rien il ya même pas de soucis de douane alors moi j'ai déjà testé d'acheter sur ces sites c'est vrai qu'on reçoit rapidement le produit aucune facture et il n'y a même pas de soucis de douane souvent ça va venir de chine la plupart du temps mais ça marche pas mal si vous aimez la vente en ligne ça peut le faire un autre exemple d'activité qui doit fonctionner encore vu qu'on reçoit pas mal de spam c'est que ça fonctionne toujours c'est ce qu'on appelle de l'iméling vous avez des sociétés qui gèrent en france on en a une boîte comme oxy mailing ils ont des logiciels comme ça qui servent à ça pour ça il faut avoir des adresses email bien entendu donc il faut effectivement avoir récupéré par de la capture pas mal adresse email et là vous envoyez en permanence à toute une base adresse email que vous avez sous la main vous envoyez votre publicité avec le logiciel comme oxy mailing donc c'est de la pub marque blanche souvent vous vendez des assurances des voyages des produits des liens voilà ça s'appelle de l'iméling tout simplement c'est un peu différent de ce que je vous disais tout à l'heure par l'affiliation mais par l'affiliation si en plus vous avez effectivement des adresses email vous allez pouvoir faire de l'iméling tout simplement dans tous les cas donc pour ça vous avez des logiciels comme oxy mailing c'est uniquement lorsque vous avez des adresses email et après il ya des logiciels qu'on appelle les autorépondeurs qui eux vont faire les deux créer des systèmes d'autoréponse et faire d'iméling tout simplement alors je parlais de faire ses propres formations mais ça pourrait être avec d'autres produits je vais vous dire ce que c'est je veux parler des sites d'abonnement aux sites membres alors c'est quoi tout simplement des gens vont ça marche bien ça ça va c'est comme si vous alliez vous créer votre salaire avec des rentrées d'argent mensuel quasiment avec certitude donc si on le prend sous forme de formation les gens reçoivent tous les mois une formation par exemple ou toutes les semaines ils ont un abonnement mensuel et bien on prend l'exemple si c'est un abonnement à 47 euros et on arrondit à 50 et vous avez allez on va commencer tout petit 30 personnes et bien là vous êtes déjà à 30 personnes déjà 1500 oui exactement ça va ça va assez vite c'est 1500 par mois même si on prenait moins des fois on voit des propositions à dire faites vous 1000 euros par mois garantie et bien si vous créez une petite formation avec sous format vidéo sous format pdf sous forme de conseil de coaching et puis vous avez 30 personnes avec un abonnement à 50 euros par mois et bien vous allez vous avez déjà 1500 ça ça va c'est assez génial des sites d'abonnement on en voit pas mal mais dans avec des produits physiques ça existe aussi ça peut être sous forme d'abonnement je me souviens quand j'étais plus plus gamin c'est des conserves qu'on recevait de bretagne forme de rillettes produits de la mer etc et tous les mois recevait son son panier avec les produits ça peut être des cravates des rasoirs des fleurs vous recevez tous les mois un bouquet qui arrive tous les mois pour un abonnement en ligne etc il ya c'est illimité quasi illimité alors c'est vrai que c'est mieux de le faire en produits je dirais virtuel c'est mieux de dire comme ça comme de la formation du coaching de la vidéo de l'audio des formats pdf livres numériques etc il ya de quoi faire et après un produit physique c'est un peu plus lourd à gérer parce qu'il va y avoir effectivement vos commandes à vous de votre côté vous allez pouvoir gérer des prix de gros quelque part en allant sur des sites où les prix sont pas élevés je vous disais tout à l'heure le drop shipping il ya là dans ce cas là vous pourriez acheter des produits voilà vous partez sur une base d'un abonnement sur six mois c'est bien six mois et vous trouvez six produits qui correspondent à une thématique comme des pierres précieuses par exemple comme des voilà des cravates etc et puis les gens vont s'abonner et tous les tous les mois ils vont recevoir leur cravate par un abonnement c'est un exemple c'est un peu bizarre mon exemple chez bien mais c'est un peu ça quand c'est en virtuel c'est beaucoup plus simple c'est sûr donc ça s'appelle le site membre site d'abonnement c'est pas mal alors un autre type d'activité par internet c'est de devenir consultant on va dire consultant alors qu'est ce que va faire ce consultant si vous avez des connaissances alors ça ça s'apprend là je fais une formation prochainement le 7 et 8 octobre 8 avril pardon prochainement le 7 et 8 avril à montpellier et là bien j'en parle j'explique devenir consultant c'est quoi vous vous y connaissez par exemple pour dans la façon de mettre en place un blog wordpress vous faites rémunérer de l'optimisation pour que le trafic soit plus important vous êtes rémunéré créer des pages de capture pour récupérer des adresses email ça marche optimiser des vidéos mais des vidéos en ligne faire du graphisme il ya des logiciels très simple aujourd'hui on vous en donne un c'est using j'avais dit que je donnais des petites idées pour démarrer vite un logiciel c'est en ligne comme using va vous permettre de faire du graphisme de très haute qualité vous le revendez tout simplement donc il ya vraiment des choses à faire en tant que consultant ça peut être conseillé tout simplement des gens qui sont sur le net à développer leur activité il ya plein de choses à faire en étant consultant sur internet tout simplement et puis il ya pas mal de gens qui vous cherchent si vous voulez faire ce métier pour développer leur activité alors là ben il faut vous trouvez vous vous trouvez par exemple une dizaine de clients vous leur demandez même allez on va dire on va pas être trop gourmand 500 euros par mois pour faire toutes les semaines par exemple un article sur leur blog c'est un exemple et puis là ben on a dit 500 10 clients vous êtes à 5000 et ouais les amis ça va vite attention faut savoir qu'il ya plein d'argent à faire encore sur internet aujourd'hui dernier que j'ai gardé pour la fin il y en aura plein d'autres mais le dernier gardé par là pour la fin c'est le marketing relationnel 10 marketing de réseau c'est vrai que c'est super c'est ben là vous n'avez pas besoin d'avoir de produits de services de cid de système d'expédition de compta c'est allégé complètement totalement pas besoin de voilà le sav affranchissement tout ce qui est voilà l'achat et tout il n'y a pas besoin de faire tout ça tout est inclus il ya des droits d'entrée bien sûr il y aura toujours des droits d'entrée savez les gens quand je reviens là dessus mais quand on vous dit c'est gratuit il n'y a rien et tout il y aura toujours quelque chose au final et au final parce que c'était gratuit ça va coûter plus cher que là où il y avait des droits d'entrée voilà ça c'est assez à comprendre une bonne fois pour toutes on est souvent vouloir dans ce monde à chercher le gratuit le facile le rapide puis au final on n'avance pas on obtient rien quoi sur internet je me rends compte depuis des années que je le pratique c'est un peu ça je l'ai fait moi même au début je me disais je vais prendre tous les outils gratuits pour développer les activités mais il ya un minimum d'investissement et dans le marketing de réseau c'est pareil alors moi j'y suis revenu là tout ce que je viens de vous citer comme idée d'argent par internet je le pratique je le pratique je les prises et tous pratiqués où je les pratique sauf le le drop shipping ou alors j'en ai fait un peu mais c'était du plutôt du e-commerce et ça fonctionne l'affiliation ça fonctionne les blogs ça fonctionne le consulting la fête consultant ça fonctionne les sites d'abonnement je le pratique ça fonctionne tout fonctionne vraiment on peut pas voilà moi j'en fais pas mal j'en teste encore pas mal j'en ai fait pas mal mais après il faut faut vraiment se mettre sur deux trois produits pas un seul moi je conseille d'en avoir plusieurs être multi activités multi source de revenus au niveau rentrée d'argent c'est mieux quand il y en a une qui est défaillante on aura toujours une qui sera là pour rattraper le coup et il y aura toujours des rentrées d'argent c'est ça qui est fabuleux sur internet et puis donc le marketing de réseau marketing de raison pourrait me dire c'est pas forcément internet mais aujourd'hui ça marche encore mieux avec internet c'est ce que moi j'enseigne c'est ce que moi je pratique depuis depuis pas mal d'années je j'aide les gens qui sont le marketing de réseau et puis maintenant j'y suis revenu sur revenu avec une superbe activité qui est tout simplifié qui apporte de d'énormes résultats pour moi même pour les autres c'est vraiment génial et c'est dans le bien-être le développement personnel et la santé je vous mettrai les liens où ça va apparaître en haut de la vidéo donc ça c'est un métier qui est vraiment qui a de l'avenir qui est simple qui simplifie tout on se prend pas la tête on devient son propre patron aussi on peut le faire en revenu complémentaire ou principal et c'est génial donc voilà pour les différentes possibilités de créer des revenus par internet il y en aurait plein d'autres encore mais déjà avec c'est celle ci il ya de quoi faire c'est à vous de choisir c'est à vous de décider le 7 et 8 avril donc je serai à montpellier je fais un week-end spécial sur ce de deux jours donc sur ces différentes activités et plein d'autres gens je donnerai beaucoup plus de détails en deux jours on aura de quoi faire on parlera des autos repos et autorépondeur c'est vraiment indispensable donc on en parlera pendant ces deux jours toutes les activités que je viens de vous citer auront besoin moi je le recommande d'avoir un autorépondeur pour gérer vos adresses email vous créez des listes de prospects l'argent est dans la liste on dit souvent c'est comme un énorme carnet d'adresses que vous allez vous constituer je le vois actuellement là je m'amuse donc je vous disais à remettre en place des livres numériques que les gens peuvent prendre gratuitement l'échange adresse email et ça marche super bien ça ça marche toujours aussi bien qu'autrefois même si certains disent que c'est terminé certains disent que la ville les blocs c'est terminé que tout est terminé si on les écoute et puis on y revient c'est comme les modes donc le mieux c'est de pas abandonner tout c'est d'en faire un peu dans chaque et vous allez vraiment voir voir de l'argent arrivé sur votre compte en banque c'est garanti avec toutes ces activités que je viens de vous citer donc regardez je vous ai donc mis l'information pour le 7 et 8 avril à montpellier je vous ai mis aussi un livre sur les revenus complémentaires et entre autres je parle du marketing de réseau dedans et je vous mettrai aussi un autre lien sur comment travailler à domicile oui et partout dans le monde parce que dès l'instant où vous faites ce genre d'activité ces activités que je viens de vous citer par internet eh bien vous pouvez non pas rester bloqué cloîtré entre quatre murs mais vous pouvez voyager vous pouvez vous balader c'est ce que moi je fais personnellement et c'est pour ça que prochainement je vais quitter l'espagne pour partir au canada après ça va être le pacifique les caraïbes ça ne s'arrêtera pas tout de suite vous allez comprendre en voyant les prochaines vidéos que je ferai actuellement j'en fais moins j'en fais moins mais je vais en refaire un maximum beaucoup plus en tout cas dès l'instant où je repars en voyage c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de faire de la vidéo en voyageant dans des cadres qui changent plutôt que de les faire à l'intérieur moi j'aime bien et à l'extérieur en fait vous l'avez vu si vous me suivez souvent je suis au bord de la plage je suis allé au bord de la plage tout à l'heure mais voilà il y avait un peu trop de vagues un peu trop de bruit donc je suis revenu ici et puis voilà pour la vidéo du jour surtout n'oublie pas on t'a donné cette vie pour la vivre pleinement et totalement et non pas pour procrastiner maintenant tu as une super liste de possibilités de de business que tu peux créer sur internet test c'est ce que j'ai fait je suis un autodidacte j'ai testé j'ai essayé j'ai j'ai suivi très peu de formation j'ai préféré aller au casse pipe au risque de perdre de l'argent mais aujourd'hui c'est possible d'éviter de gagner du temps c'est possible de gagner du temps c'est possible de de pas se planter parce qu'il ya déjà plein d'informations sur internet au début quand je commençais il n'y avait pas beaucoup de choses sur internet aujourd'hui il ya énormément d'informations dans la vidéo dans des dans tout ce qui est livre numérique on vous donne des idées des conseils et c'est après il ya les formations payantes n'allez pas trop vite si vous êtes pour prendre des formations payantes allez-y tout doux puis moi sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao 1